le blanc, il suffit de le zoner en early c'est dur pour un Lucien de remonter mais c'est le problème un petit peu des ADC remarque à part quelques-uns comme genre Twitch qu'on a pu voir vraiment extrêmement bannes notamment aux All-Stars et c'est le départ de cette demi-finale des ESL Pro Series qui opposera donc les gagnants de la game précédente, Cheney Gaming donc côté bleu à On veut notre top 3, c'est difficile à dire le top 3 du côté violette et on a un premier ban Yasuo, ban ciblé oui ou non, ça dépend ça restera un perso très très fort c'est un AD corps à corps un AD kak tout simplement qui fait extrêmement mal qui a tendance à avoir beaucoup de compos à base de Lulu, à base de Nami à base de Lukong axé justement sur le Yasuo comme on a pu le voir hier et en face un ban Kassadin qui restera fort qui reste qui reste un Midianor qui a déjà été ban avant contre contre les les chenilles gaming tout simplement tout à fait Nidalee Brom également alors le ban Yasuo pour dire à ce que tu disais je pense que c'est intéressant parce que Yasuo c'est un personnage assez spécifique qui est le point culminant de certaines compos genre des compos à bump avec une Orianna avec un Malphite avec vraiment des certaines compos qui peuvent donner un énorme avantage avec un Yasuo donc Yasuo qui je le rappelle utilise son ultime sur des cibles exclusivement en bump c'est à dire en l'air et il y a vraiment beaucoup beaucoup de stratégies qui ont été établies autour de ce Yasuo et ce ban je pense que c'est justement la sécurité de ne pas avoir une compo miracle qui permettrait de finir un teamfight en deux petites secondes c'est ça maintenant le ban du Brum oui le ban ciblé on l'avait dit juste avant le ban Rumble le ban Rumble qui laisse le Jax ouvert tout à fait Brum et Rumble voilà deux bannes ciblées pour moi contre les Cheney Gaming et comme tu l'as dit le blanc Jax qui n'ont pas été ban Kha'Zix qui n'est plus vraiment ban maintenant ce que Kha'Zix a été nerve ça reste un personnage fort mais on va dire moins efficace et voilà les Cheney Gaming qui direct vont lock le Lucian alors ils n'ont pas encore lock je vais m'aventurer un petit peu Sushi et il n'y a pas de soucis tu peux te le permettre c'est vrai que Lucian on sait qu'il sera on sait qu'il sera qui sera lock dans l'une des deux équipes peu importe laquelle après ça reste vraiment un excellent ADC qui est choisi par les Cheney Gaming qui a fait un excellent taf qui a fini à 9-3 grâce à à une énorme présence de la jungle de la mid lane et la top lane c'est ça de sa team en général oui tu as raison au bout d'un moment 5 joueurs dans LOL ça fait une team et voilà le Lee Sin qui a été ban encore une fois les Cheney apparemment n'aiment pas ce Lee Sin parce que ça fait 2 fois qu'ils le bannent et chez les on vise le top 3 ça fait Morgana le Blanc 2 piques extrêmement forts à l'heure actuelle donc Morgana support et du coup sans conteste on pique du Jax Sushi ah oui tout à fait le Jax qui est quand même peut-être le top laner in-bas de l'histoire de League of Legends je ne sais pas exactement un personnage très très puissant en early en mid et en late game avec des possibilités de stuff infini on peut le stuff vitesse d'attaque tankiness AP AD avec un gunblade ou avec une BRK et ça fera toujours le taf c'est ça qui est vraiment dingue des capacités de déplacement énormes beaucoup de mobilité beaucoup de CC beaucoup de dégâts et de résistance c'est vraiment un personnage ultra équilibré qui fait vraiment très très peur et pour le midliner on va reprendre la Lulu c'est quand même le personnage il a prouvé ses capacités avec la Lulu juste avant pour Zonin le Blanc on a exactement le même duel bonne réponse à Lucien j'ai tendance à penser que oui même si je le trouve un peu moins puissant c'est un petit peu risqué parce que placer un Ezreal ça te laisse bon après c'est vrai qu'on a déjà la compo oh non ça troll un petit peu et c'est le Twitch le Twitch qui n'a pas été lock encore si qui va être lock c'est bon je suis un peu en retard par rapport à toi visiblement et c'est vrai que Twitch c'est l'hyper carry du moment Twitch c'est le personnage qui doit farmer au début tout simplement qui peut quand même s'amuser à prendre des trades parce qu'il a des dégâts instantanés qui sont relativement puissants et après en teamfight ça fait le café avec un ulti on traverse l'intégralité des joueurs adverses si c'est bien bien mis en place tout simplement exactement sachant que Twitch Morgana c'est une compo qui est assez géniale en soi pourquoi ? parce que déjà le Black Shield sur un Twitch ça lui permet vraiment d'avoir une mobilité dans un fight sans être interrompu par un potentiel Jax ou un CC de la Lulu et à côté de ça comme dire le Lucky de Morgana va pouvoir aussi protéger ou agresser les adversaires afin que Twitch puisse caler ses dégâts de manière encore une fois safe on le rappelle Twitch ça a besoin d'être en sécurité pourquoi ? parce que c'est fragile comme perso tout simplement c'est un perso qui va mourir très vite alors après qui a son invisibilité qui a moyen de se mettre à distance qui peut vraiment aussi faire des petits instantanés on les a déjà vus des Twitch qui apparaissent comme parmégé à côté de vous et qui vous one shot mais je dois avouer que j'adore ce pick tout simplement c'est excellent un truc aussi intéressant c'est que Morgana est un superbe pick en early que Twitch a des difficultés en early mais qu'on pense avec un late game très très intéressant et justement vraiment au niveau 1 une bonne cache de Morgana sur un support un petit peu squishy je pense ici bon tu ne diras pas grand chose plus sur un Lucien une bonne cache placée avec le Twitch de près même au niveau 1 peut donner très rapidement lieu soit à un kill soit à un flash ou à un heal de claquer disons que Twitch c'est vraiment quelque chose de mid game late game mais au niveau 1 c'est super intéressant dès le niveau 2 ça perd de sa force par rapport à un Lucien qui va pouvoir continuer qui va pouvoir continuer à faire de gros dégâts d'une part avec ses compétences et l'autre part avec le passif alors que le Twitch niveau 2 sera un petit peu plus faible il aura effectivement souvent ce qu'on prend c'est la flac la flasque pardon et expunge qui permettent d'appliquer des dégâts en fonction du nombre de stacks sur sa cible mais le problème c'est qu'il n'aura pas de dégâts instantanés aussi puissants que Lucien niveau 2 c'est ça qui est un petit peu intéressant donc s'il y a une engage rapide je vois bien la botlane des top 3 s'en sortir rapidement après si ça temporise un petit peu si ça joue safe ils auront du mal en leur vie c'est ça maintenant on va demander juste à Poliokov de sortir de ce Twitch sinon c'est du screen hack et c'est pas bien exactement Poliokov qui 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 et de là le blanc tout simplement tout à fait tout à fait et qui veut de la meuf CF CF non non on est en Trump ce soir salut mon grand viens on te fait une petite place sur nos genoux et donc Jav qu'est-ce que tu penses des deux compos bah moi je serais axé on veut le top 3 voilà pardon ce nom de team veut me faire marrer de toute façon voilà c'est vrai que une Raven parce qu'on a pas dit mais il y a eu le pick Raven voilà en last pick contre un Jack c'est intéressant alors Jack sera fort de toute façon mais une Raven ça a son CC ça a de quoi ça a de quoi comment dire aller à l'aventure sur la lane mais aussi dans les fights et j'ai l'impression encore d'avoir un écho chez toi mon cher aurais-tu ton son de live activé absolument pas tout est dans mes oreilles et apparemment dans les tiennes c'est bien compliqué est-ce que tu veux que je tente une réinitialisation de ma carte son si tu veux pendant que je fais des câlins à Improving Games exactement si tu le souhaites il n'y a pas de soucis de toute façon nous avons encore 1 minute 45 avant les chargements donc tu me parlais des deux compositions effectivement la compo Leblanc Twitch avec une Riven une Elise et une Morgana c'est une compo qui est très sympa en teamfight tout simplement parce qu'on va pouvoir attraper les caries adverses on va pouvoir aussi encaisser les dégâts on a une front line qui est sympathique la Morgana la Riven et la Elise peuvent vraiment aller chercher à la fois les caries mais aussi empêcher un Kha'Zix de venir un Jax aussi de faire le café sur nos propres caries maintenant en face c'est un Jax un Jax avec TP on sait très bien que ça peut décaler ça a une force de push qui est extraordinaire et du coup on va pouvoir très vite très vite comment dire prendre des objectifs sur la top on va pouvoir split push et c'est ça qui devient compliqué avec un Jax maintenant on va aussi avoir une bot lane extrêmement forte Lucian trèche c'est compliqué c'est super sympa à jouer en même temps et enfin on va avoir Kha'Zix Lulu voilà Kha'Zix on l'a dit il a subi ses nerfs il a réussi c'est un aperçu qui est très très dur à équilibrer en général tout simplement parce que il a des mécaniques de jeu qui sont fortes de toute façon son invisibilité les spikes lui offrent de la range l'isolement d'un joueur qui va lui permettre de faire plus des dégâts même si ça ça a été nerfé et que les spites ont été augmentés au passage ne pas oublier c'est vrai et enfin on parlait de Lulu et Lulu chez X-Rayto qu'on a vu à la mid lane faire pas de soucis en lane elle s'en sort elle farm comme tu le disais plus tôt elle a j'ai besoin de farm au début pas besoin de faire des trades pas besoin d'aller s'aventurer à faire du dive ou faire des décals si elle farm de toute façon en teamfight elle sera utile bah voilà c'est ça qu'on va passer dans les chargements tout à fait voilà c'est ce que je pensais également c'est que là on a comme sur la game dernière vraiment une compo très axée on va dire camp bot lane tout simplement le Jax au top bah le problème quand on gank une Riven c'est qu'on s'expose quand même un double kill Riven c'est très très puissant en early faut vraiment être ultra coordonné et c'est pas forcément le plus worst parce que de toute façon on sait que le Jax peu importe comment se déroule la partie sera excellent en mid late game alors peut-être que c'est plus intéressant pour les chenilles gaming de se retourner enfin pour notre ami le jungler Tartyshev si je me rappelle bien de se concentrer vers la bot lane pour justement permettre au Lucian de prendre une grosse avance sur son vis-à-vis donc qui n'est autrement que Twitch Morgana comme ils ont fait dans la game précédente justement et c'est ça qui était assez intéressant c'est qu'on n'a vraiment pas senti une grosse pression de notre ami alors Wukong sur les autres lanes il n'y avait vraiment que la bot lane qui avait pris cher et ça a vraiment payé parce qu'à la fin les dégâts de Lucian sur un killing étaient très très impressionnants ils avaient de quoi le protéger via la Lulu et là encore une fois ils ont de quoi la protéger on a une Lulu et un Thresh donc une grosse capacité vraiment de Sage sur le Lucian qui pourrait se faire intercepter par une Elise par une Riven ou le blanc c'est ça pendant que d'un côté on sur le chat on dit que Kha'Zix va tout défoncer et de l'autre on dit que non on sait que Riven va carry c'est vrai que Riven moi j'adore ce perso et il m'insupporte à la fois pourquoi ? parce que c'est un perso tout simplement qui est très fort certes mais mais qui voilà son cc enfin son cc énervant en lane tout simplement parce qu'elle vous stonne en permanence sans avoir de coups en mana et elle a beau ce stuff tant qu'elle fera toujours vraiment mal donc c'est vrai que ce perso m'énerve un peu mais en même temps j'adore le voir j'adore le shootcaster pendant que je vais te laisser continuer ce live pendant que je règle les noms de chaque équipe et bien il n'y a pas de soucis fais toi donc plaisir encore une fois on voit la Purple Team qui s'avance directement dans la jungle des chenilles donc cette fois c'est le on veut le top 3 les chenilles du coup qui sont limite habituées j'ai envie de dire à ces petites agressions ils savent très bien la gérer ils gardent vraiment leur sang froid ils ont un peu moins de CC que sur la game précédente ils ont quand même cependant un Thresh ils ont un Jax ils ont vraiment des moyens de faire les choses et là vraiment ça prend possession doucement de la jungle des chenilles ça ward un petit peu de partout ils ont vision sur deux des trois bush principaux là ils peuvent se permettre de faire quelque chose alors peut-être que c'était un base je ne sais pas puisque ça remonte doucement vers le haut avec la botlane donc on veut le top 3 alors est-ce que ça va invade contre le Jax qui est absolument tout seul et dans ce cas tout ce warding n'a été qu'un vaste bait pour permettre la focalisation sur le red des chenilles alors que leur réelle préoccupation est le bleu mes phrases sont très 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 longues il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème mais en même temps je comprends ton analyse c'est vrai que pour l'instant un warding est exponentiel c'est vraiment énorme comme warding c'est pour prendre toutes les informations est-ce que ce KZ fait vraiment peur ou est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir toutes les informations nécessaires pour faire un inveil de bleu sans prendre de risques et effectivement effectivement là chez les OVLT3 tout simplement c'est comme ça que je vais les appeler très bien on fait l'invade et ça paye tout simplement et oui le blue buff qui est pris déjà directement un KZ qui aura énormément besoin du blue buff et c'est un swap de lane mon ami swap de lane côté on veut le top 3 on le rappelle avec en ses membres un challenger si je ne me trompe pas je ne le vois plus exactement voilà et et voilà donc Riven qui est en counter jungle avec le enfin non qui est en counter jungle tout simplement et puis je ne dis pas cette bêtise elle n'est pas toute seule elle est avec la Elise voilà pourquoi ? parce qu'elle sait très bien que pour l'instant face à Lucian Tresh elle ne peut rien faire et grâce à sa TP elle va pouvoir revenir au moment où lesbire vont arriver sous la tour donc en attendant autant prendre l'XP avec le jungler et et d'ailleurs Jax commence lui aussi à décaler vers le bot son intention est-elle de venir à la jungle ou sous la tour lui aussi il part à la jungle il va utiliser sa TP pour pour revenir mais là c'est là que ça a été intelligent alors je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je te dis Sushi mais le fait que Riven et Elise ont counter jungle la top jungle des chenilles Jax s'est retrouvé embêté et est obligé d'aller jusqu'au golem à l'autre bout de la carte pour prendre son niveau 2 voilà pour prendre son niveau 2 et c'est là où ça devient compliqué pour lui du coup un léger avantage sur ce move tout simplement où on veut le top 3 au VT enfin bref au VT 3 alors ouais là il y a un double push à la fois en top lane pour le coup pour les top 3 du coup c'est lié très très bien et les chenilles au bot c'est une TP du Jax qui a été directement claquée là ça veut vraiment prendre les T1 de partout ça sent vraiment les LCS là pour le coup il y a vraiment les mécaniques des LCS à base des décals à 4 ils sont quand même plus rapides côté chenilles c'est ça et la première tour qui tombe détruite par Tartichèvre j'adore ce pseudo pendant que de l'autre côté on essaye voilà on commence déjà le back 3 personnes qui back pour éviter le deuxième push de la T2 et Twitch voilà qui va pas prendre cette tour tout de suite autant sécuriser le farm la tour finira par tomber de toute façon alors oui une tourelle partout et on peut expliquer cette avance sur le fait qu'on ait eu 4 AD au bot avec éventuellement Thresh en AP alors qu'en face il y avait une Elise et une Morgana donc moins de force de push dès le début joli Kjax placé sur le Jax Jax qui est tout seul dans la mêlée qui se prend le cocon la Riven qui arrive par derrière le Hilt qui est placé pour le sauver la Elise qui suspension mais joli jump qui l'empêche de se prendre l'araignée sur la trompe pour un first blood de la Elise sur le Jax mais effectivement il a réussi à s'escape de manière sympathique mais on voit que les chenilles ont quand même réussi à prendre l'avantage puisqu'ils ont mis mid-live la T2 de la botlane des top 3 on va les appeler comme ça ça sera plus simple et du coup le Twitch qui essaie de répondre en agressant la tour top de Jax est-ce que Jax arrive à temps mais il va réussir à la défendre Twitch qui est un peu seul mais qui n'est pas forcément en danger parce que Jax n'est que niveau 2 il a 2 niveaux de plus effectivement il peut se permettre de kait assez facilement il sait qu'il aura son ultime avant il peut se le permettre et le Drake qui est déjà engagé par on veut le top 3 qui prenne bien le soin de sortir de son antre pour éviter tout le projectile de Kha'ix c'est vraiment très très bien joué et First Drag extrêmement tôt 5 minutes 20 c'est assez rare de le voir fait aussi vite et une belle partage d'agro de la part des 3 joueurs qui se sont stackés autour de l'objectif et qui ont réussi du coup à ne pas avoir le debuff trop longtemps et aussi éviter de perdre trop de vie et du coup léger avantage au gold pour les on vise le top 3 avec un petit K gold et et finalement sur ce swip lane la Raven ne sortira pas si mal parce qu'elle a 12 de farm contre 6 pour le Jax et sinon sur les uplames c'est plutôt even on va dire non non effectivement c'est vrai c'est vrai je trouve vraiment que là il y a eu sur les deux parties qu'on a pu faire il y a vraiment le tout et le rien à la première partie on a eu 3 kills en première minute au deuxième minute on a eu un double kill un peu plus loin vers les 6 minutes et là c'est totalement l'inverse il n'y a pas de kill mais on a déjà deux tours qui sont tombés un break engagé une autre T1 top midlife là c'est vraiment jouer très très objectif on sent vraiment que ça ne veut pas non plus tenter trop de trade il y a juste eu effectivement ce beau fight en botlane qui a presque failli mettre fin à la vie du Jax c'est ça mais après effectivement ça peut justifier dans le sens où comme ils ont réussi à prendre 3 kills par une bonne prise d'information dans la dernière game ils devaient jouer le kill sur le reste de la game pour continuer de snowball tout simplement pendant que oula lulu se fait grave j'ai grave de la part de Trash la chatte il touchera mais le passif voilà Kha'Zix qui veut continuer à chase il a repéré le bon la bonne leblanc ce qu'il va avoir c'est pas avec son jump ou son A voilà on a le flash le slow qui passe mais la distorsion qui lui permettra de s'en sortir sans drôle de dégâts le flash craqué sur lulu ça c'est pas trop à la limite c'est carrément worse pour la leblanc c'est vrai que leblanc n'a pas forcément besoin de son flash en lane de par son ulti et son jump tout simplement elle a un double jump free si elle le souhaite maintenant j'ai trouvé le baguette hero avec son avec son sa chaîne pardon extrêmement extrêmement pertinent qui a réussi vraiment à attraper la leblanc sur le retour de son dash totalement c'était très 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 bien joué il avait anticipé le fait que la leblanc distobac qui part sur un push A4 sur la mid lane et voilà il y a la défense qui est mise en place et du coup le twitch qui est toujours laissé free farm au top certes il n'a pas forcément beaucoup d'avance mais qui commence petit à petit à la prendre mais Lucien ne peut plus farm tout simplement gros dégâts placés sur la lulu et lui qui prend tous les dégâts joli ah l'ultime qui est forcée sur la lulu très joli cash qui aurait pu en venir à bout sur l'ultime c'est bien joué c'est un c'est un écoute c'est un bon calcul là le blanc est full life elle peut se permettre d'agresser encore et c'est vraiment ce qu'elle va pouvoir faire là tout de suite ça se joue très très push effectivement de l'autre côté on a c'est vrai qu'on a la compo qui est fait pour de part et d'autre en fait tout simplement parce que Lucien avec des doubles coups ça pousse vite twitch avec son buff de vitesse d'attaque ça pousse vite aussi et moi j'attends de voir ce deuxième drag parce que finalement les chenilles l'ont laissé échapper sans vraiment en avoir conscience voilà ils avaient le map control mais bien après coup pas de quoi défendre et je pense que du coup les chenilles vont être OP sur le deuxième pendant qu'on a le grab le grab sur la Morgana Morgana qui va temporiser avec le Black Shield qui va rater sa cage alors que le Jax arrivait sur le côté c'était joliment le Jax qui veut faire le stun voilà on va avoir le Q de la part de Lucien mais le twitch qui est niveau 6 donc on se méfie tout simplement ça peut faire mal déjà à ce moment là de la game pendant que Elise prend son red buff et va pouvoir aller intervenir sur la top lane aussi on veut éviter de perdre sa T1 du côté du côté top 3 et du coup ça devient ça devient intéressant là on va avoir non le voilà le Jax qui décide de TP sur la bot lane pour avoir un versus contre la Raven enfin le versus entre les deux les deux qui sont niveau 6 qui peuvent se permettre de s'affronter joli stun gros dégâts placés la Raven qui n'a pas encore ulti si je ne m'abuse je n'ai pas exactement tout vu de l'autre côté sur la midée le K'Zx arrive directement sur le blanc mais le blanc qui arrivera à s'en sortir sans trop d'encombre en marchant revient sur la bot lane qu'est-ce qu'il s'est passé mon ami il s'est passé que les deux se sont mis even au niveau de la vie ils se sont mis une baffe chacun ils ont essayé de se tirer l'un à l'autre mais ça n'a pas forcément payé sauf que Riven n'a pas de problème de mana il va réussir à mettre des coups l'aggro des sbires à faire attention mais le K'Zx qui arrive par derrière qui va peut-être non joli flash joli flash de la Raven pour empêcher toute tentative du K'Zx oh le joli ferme blood pris par la Elise Elise qui va pardon qui va suspension plus flash et le finisher sur le Jax avec très peu de points de vie je pense qu'il ne s'attendait pas à autant de gap closer d'un seul coup directement sur le Twitch le Twitch qui prend les dégâts du Culling le Morgana qui temporise deuxième grab sur la Morgana le Twitch qui met d'énormes dégâts d'énormes dégâts Lucien qui fonce de flash et de heal le Trèche qui se retrouve tout seul la cage sur le Trèche le Trèche qui va tomber très joli travail de temporisation par Morgana c'est un deuxième kill pour tout simplement les top 3 qui ont vraiment réussi à faire quelque chose de très intéressant qui ont décidé de la jouer un peu plus agressif ils ont pris un léger avantage de goal du coup ils veulent le snowball et c'est très intelligent voilà comme tu l'as dit entre l'agression de la part de la Elise et le fait que tout simplement ils peuvent retourner cette botline quand ils le souhaitent le Lucien tout va bien ok Morgana tombe évidemment Twitch arrive à son sortir j'ai cru pendant un instant qu'il allait faire une embuscade mais c'est peut-être ce qu'il va se passer parce que le Lucien il est en train de back il a la ward c'est bon ils vont pouvoir avoir le train c'est parti c'est parti le Lucien qui est resté quand même de s'enfuir le Luc arrive par derrière le Twitch n'a aucune chance et s'il reste là il risque surtout de tomber pas énormément de vision une pink ward sur le chemin de sa fuite là il ne peut rien faire excepté prendre un train de risque il va tenter le faire maintenant tout de suite le stack sur le Lucien plus l'implosion et il a réussi à prendre ce kill de manière très intelligente pendant qu'un deuxième Drake est sécurisé pour les top 3 les Shunigaming qui commencent vraiment à perdre l'avantage sur cette partie pendant que là le flash non le flash il ne suffira pas le flash il ne suffira pas tout simplement oh le coco qui passe mais pendant le jump ce qui fait qu'il se retrouve cocoonisé sous le tour bien joué voilà et Lapix qui a suivi le flash tout simplement une fois que Lapix s'est posé dessus le Q va de toute façon toucher la cible que l'on souhaite et en attendant ça fait une tour partout mais deux Drake et un kill de plus pour les top 3 qui leur offrent un avantage au gold tout simplement et là le blanc qui arrive à mettre à mal le farm de la Lulu et c'est là peut-être le problème pour l'instant des gaming c'est qu'au niveau du farm sur toutes les lanes ils sont en retard effectivement malgré des jolies swaps un petit peu partout c'est quand même plus avantage côté top 3 voilà et le Trash ils ont réussi à farmer tout en n'étant pas vraiment sur leur lane le Trash qui vient au support il va mettre la lanterne sur le Jax le Jax il va se retrouver protégé mais voilà la présence de l'Elise qui va faire disengage la Riven KZX également KZX n'est pas vu je crois que KZX n'a pas été vu sur sa trajectoire parce qu'il est passé par la jungle adverse pardon non par sa propre jungle par sa propre jungle tout simplement et voilà on voit le map contrôle de la part des top 3 avec 3 pink wars posés sur cette map on ne veut pas on ne veut pas comment dire autoriser les rotations on veut garder le contrôle sur la game et ça se passe très bien accuser avec le fufu du Twitch et le fufu de KZX qui arrive d'ailleurs qui va arriver pour tenter de sauver le Trash qui va d'ailleurs grave une petite Lucien qui s'aventurait tout seul qui va se faire prendre un parti par la Leblanc par la Morgana par la Elise qui va réussir à se faire prendre qui va réussir à se faire kill tout simplement pourquoi est-il passé par là je ne sais pas mais c'était extrêmement risqué il en a payé de sa vie effectivement c'est dommage le Trash avait tenté une engage mais avait chopé les petites araignées l'arriven qui est toute seule dans la mêlée ils sont 3 derrière mais de l'autre côté le KZX tombe sous les gros coups double de Leblanc Exos également plaqué sur l'arriven qui va tomber on est déjà 4 kills d'avance Flash Flash qui passe le Trash qui se retrouve cessé le temps pour moi on ne laisse aucune chance trop de cessé dans cette équipe 3 kills en une escarmouche ça fait beaucoup les chenilles gaming qui n'ont pas été assez prudents pour tenter de finir la Lulu qui arrive à s'en suivre grâce à son boost de mouche speed tout simplement mais c'est vrai que c'est vrai que là voilà les chenilles gaming qui nous ont offert une game de qualité commencent à perdre pied dans cette game tout simplement mais on essaie de counter le blue buff culling qui est esquivé par la mobilité hors pair de Riven Riven qui est quand même pas très très bien sa TP le Jax TP sur son propre bleu là Leblanc arrive à le prendre au prix de la vie de son jungler Elise très bonne réaction du Jax et de l'autre côté non Leblanc qui s'était fait prendre la partie arrive à s'enfuir avec une distorsion c'est exactement vrai et Lucian qui n'a pas réussi à prendre le kill tout simplement sur la Riven je ne sais pas si tu l'as dit mais on s'est retrouvé très vite avec encore un kill enfin non un kill pris par les chenilles gaming aucune interruption ça fait du bien tout simplement en gold et voilà Granny Smith qui freeze un peu la lane qui n'a pas envie de laisser push déjà qu'on perd l'avantage au farm alors 45 contre 92 le flash de la Lulue sur le Twitch le Twitch qui s'en sort avec sa Fufu non le Kha'Zix ne veut rien laisser au hasard le Twitch qui arrive à s'enfuir avec très peu de points de vie à temporisation de la Lulue sous tour qui n'aura pas marché le Fufu qui a vraiment duré trop longtemps la Morgana qui arrive pour tenter d'aider son adécarie la adécarie Twitch qui ne peut plus rester sous tour c'est peut-être la T1 top qui tombe en faveur des grenouilles non c'est pas la Morgana qui va réussir à venir est-ce qu'elle va mettre sa cage oui elle va essayer de la scotter oh le double ultime le stun très joli le boost de vitesse du heal qui réussit à temporiser la hélice qui arrive sur le Kha'Zix c'est tout seul il va tenter je pense de prendre un trade kill sur quelqu'un non le CC placé dessus ça ne passera pas et ça fait 8 kills à 3 on est à 7 Kgold d'avance les chenilles gaming qui sont toujours derrière malgré ce kill sur la hélice tout à l'heure la hélice qui arrive va prendre sa revanche juste sur un simple cocon qui fait le café la Riven qui veut dive qui arrive avec son outil sous la tour il va mettre son outil sans forcer un pas malgré son heal l'outil deux Riven placés dessus et du coup la Riven qui engrange un premier kill voilà elle avait 4 à 6 jusque là maintenant il lui faut du kill elle est partie extrêmement agressive dans son stuff à être un Bruta une pioche deux Doran une épée longue elle a vraiment décidé de mettre le Gouac à ses adversaires pendant que là le Blanc a fait l'agression sur le Jax avec le stun le Jax prend d'énormes dégâts qui savent se faire stun sous tour de l'autre côté la hélice en top lane qui tente de dive elle l'est forcée de flash de l'autre côté du mur pour ne pas mourir et c'est là qu'on voit vraiment le désavantage qu'a pris le Jax avec ses 61 creeps à 16 minutes on va voir le tout qui va tomber oui bien joué de la part de Tartichev qui a réussi à ne pas faire fi de l'invisibilité de Twitch tout simplement en balançant les spikes dans la direction où il était censé être et il a réussi à finir le kill d'une manière intelligente Tartichev qui ne me déçoit pas pour l'instant exactement que ce soit son pseudo que ce soit son jeu c'est très très bon exactement j'adore le pseudo du joueur quoi qu'il en soit ça plaît beaucoup effectivement oui donc comme on a pu voir un Jax très peu résistant qu'à base juste à base juste d'une armure d'étoffes je vais redresser ce micro qu'on a vu se faire imploser littéralement par là le blanc c'est le problème il a quand même la moitié moins du farm le flash de Riven qui l'empêche de tomber malgré l'exhauste et c'est vrai que pour l'instant la Morgana de Sup9 Zhang fait le café pendant qu'on a la pause faite par Sushi Sushi totalement peut-tu me dire qui a mis cette game en pause c'est Baguette Hero donc le support trèche des chenilles gaming et non pas les grenouilles gaming comme j'ai pu dire tout à l'heure effectivement d'accord et la raison oui t'es lag ça lag on demande si c'est prêt et bah pendant ce temps est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur le stuff tous bah oui complètement alors on peut voir moi c'est un stuff que j'aime beaucoup sur la Riven le stuff du Paynet Raider tout simplement le Bruta le dernier surf on veut ignorer l'armure adverse alors l'armure adverse c'est l'idée si on parle de l'armure d'étoff de Jax elle va faire des dégâts bruts tout simplement mais exactement des dégâts bruts sur à peu près toute la team adverse c'est ça qui est intéressant voilà et à côté de ça bah on va avoir en face un Jax qui a du mal à faire son stuff pendant que le Drek est réengagé pour la troisième fois de la part des top 3 on est à 17 lignes de jeu c'est déjà le troisième Drek en leur faveur est-ce que Kha'Zix veut se tenter un style j'ai l'impression que oui mais non joli stun placé dessus il s'en sortira pas grâce à l'ignite pardon de Leblanc et il a se mettre un peu trop tôt il savait qu'il y aurait quelque chose il se doutait de toute façon de la présence du Miller adverse comme tu l'as dit et du coup ça fait un troisième Drek sécurisé c'est bon on est passé à 9 Kha'Gold d'avance bientôt les 10 avant les derniers de jeu c'est extrêmement violent le Lucian qui est dans la mouise qui n'a même pas pu se lancer sur une BF ou une BT qui a seulement une brillance et un phage pour un Lucian c'est compliqué de commencer avec une trinité parce que t'as vraiment pas les dégâts qui suivent on a pu le constater justement sur ça c'est assez compliqué pour lui c'est ça et du coup il va être bien derrière pendant que l'autre côté on a la BOT RK on va avoir les Danseurs Fantômes qui vont être continués sur Twitch si je ne dis pas de bêtises ah oui je vois très très bien le Danseur Fantôme avec la cape je ne vois que ça je ne vois que ça aussi et Leblanc qui est bien aussi comparé à la game précédente où on avait les Frozen 5 Leblanc a un Rabaddon et son Gralimpi qui lui offre en plus du Bœuf tout ce qui lui est nécessaire pour faire un kill en lane et on voit bien les Chenis qui sont extrêmement safe qui se shield qui se protègent les uns les autres alors on a beaucoup 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 de mobilité entre les multiples dash de la Riven entre l'élévation de Elise et entre les distorsions de Leblanc c'est vraiment une team très très difficile à choper surtout quand on est Thresh surtout quand on est Jax parce qu'il y a vraiment aussi par exemple un Jax qui va essayer de stun 2-3 personnes toutes ces personnes ont des possibilités de s'enfuir et du coup ça se résulte souvent à un jump dans le vide qui peut même mener à la mort c'est ça exactement surtout avec son stuff qui n'est vraiment pas résistant si Jax actuellement comme tu dis avec ce stuff rentre dans la mêlée et n'arrive à stun aucun membre adverse il n'y a personne dans sa team qui va pouvoir le sauver hors 8thresh et une lanterne bien placée mais encore là ça voudrait dire une porte ouverte pour l'équipe adverse et c'est absolument pas ce que veulent les chenilles gaming tout à fait effectivement et voilà on parlait de stuff tout à l'heure on voit la Lulu qui a ses 3 kills qui va partir sur un fléau de la liche elle a son graal un fléau de la liche maintenant ça peut aider belle réaction est-ce que c'est pas un peu présent que tu veux pendant que Kha'Zix vient de finir sa lame Ektek si je ne dis pas de bêtises comment c'est comme ça qu'elle s'appelle son Ektek son ex-drinker je dis des bêtises ça a commencé de la même manière et voilà qui se fait cage beaucoup d'action on a la pression qui a été mise du côté du côté top 3 et on veut la garder sur toutes les lignes il y a 2 personnes pour essayer de contenir la Lulu le Jax qui se fait totalement dive il ne peut rien faire apparaisser de s'enfuir il va temporiser avec le tour mais l'ultime qui est claqué mais non le dash plus stun qui aura reçu Jax ça ne suffira pas la Riven qui est extrêmement bien 2-0-4 avec un Bruta un dernier souffle et deux Doran ça fait extrêmement mal comme on a pu le constater et cette tour T2 qui tombe sur la top lane pendant que Lulu Chase la Riven est-ce que la Lulu va faire son flash son Q et la Riven va tomber ça fait 5 kills de côté Shunny Lulu qui est pour l'instant la seule source de dégâts viable du Blue Side tout simplement effectivement qui en place quelques-uns mais malheureusement qui n'a pas la résistance qui passe derrière c'est vrai que c'est super intéressant comme compo qu'on a pu voir beaucoup au tour là pour tous notamment la personne de l'équipe Justin Tibbers qui avait une composition basée sur du compte contrôle à répétition c'est-à-dire une cage de Morgana puis le cocon de Elise puis le stun d'Anivia puis celui de Rise etc oh le flash du Kha'Zix au top là le blanc qui arrive à s'en s'en faire parfaitement grâce à une distorsion très très bien placée le Kha'Zix qui a du flash pour finalement pas grand chose il a ulti et flash mais là le blanc doit également flash et une téléportation de la Riven directement sur la Lulu qui est dans la presque mêlée laissez ses bronnières pour Riven c'est un petit brain de temporisation le Kha'Zix va tenter de l'aider malheureusement la moitié par en dessous la Riven qui met d'énormes dégâts à la Lulu qui va tomber et voilà on voit la frontlane pour l'instant qui est extrêmement forte chez les top 3 avec une Elise très tanky qui a exactement le stuff qu'il lui faut c'est à dire un peu de pénétration magique de la mobilité et des PV pour l'instant et bien sûr la Riven qui maintenant avec tous ses kills peut se permettre de partir sur le rendu histoire de pouvoir vraiment le lockdown excellent avec la Riven effectivement beaucoup de résistance et le gros slow qui lui permet d'appliquer son code contrôle deux zones à plusieurs cibles en même temps qui est vraiment essentiellement teamfight voilà alors on me reprend dans mon salon pour me dire que je dis Rendoin oui je dis Rendoin exprès parce que je trouve que cette francisation de l'objet me fait beaucoup rire tout simplement tout à fait avec le Lucien le Lucien le Lucien voilà le Lucien tout simplement avec son compère donc Jax qui n'est pas très bien dans sa game qui ne finit pas ça l'âne du roi des chuits qui part directement sur un phage peut-être un maillet gelé d'ailleurs scoop apparemment le maillet gelé serait prochainement retiré de League of Legends vous avez bien entendu vous qui jouez top lane pleurez c'est le moment le maillet gelé effectivement un item qui est extrêmement joué en ce moment on le voit quasiment jamais c'est un item qui depuis qu'il n'est plus fait avec le phage au plus le coup pendant que la Lulu se prend à partie avec tous les dégâts du twist qui ont été mis en place la jolie lanterne la lanterne qui lui permet de s'en sortir malgré le gros dote le flash flash cash qui lui permettra de tomber très bien très bonne réaction de la Morgana excusez-moi pour la saturation de mon micro et de l'autre côté la Riven toute seule qui permet d'énormes dégâts sur le Kzix qui va tomber également la temporisation maximale mais le Thresh se fait également cage de ces bordes successées destruction du Thresh et là le blanc qui continue de chase le flash qui est forcé sur le Lucian la Morgana qui met d'excellentes cage depuis le début de cette partie qui fait vraiment et Elix qui peut vraiment tanker cette tour sans problème elle a largement le stuff qui fout un petit rappel pour éviter de prendre le coup de tour qui fait mal et ça va être un premier inhibiteur de sécuriser oui pour tout simplement les top 3 qui ont maintenant 14k gold d'avance sur les chenilles gaming c'est un stomp mesdames et messieurs voici ce qu'on appelle généralement dans les games légendes un stomp en bonne et due forme tout la fait ah c'est vrai qu'à 24 minutes là c'est vraiment très très difficile je vois difficilement les chenilles remonter dans la mesure où la Riven peut très facilement 1v3 cette équipe pendant que Gramey Smith voilà qui attend de l'autre côté sur le dragon qui va réussir à prendre la partie d'Elise et est-ce qu'elle va tomber mais bien évidemment qu'elle va tomber et ce sera un premier drag pour les chenilles gaming dans cette game et ça leur fait peut-être du bien même si c'est un peu tard maintenant effectivement ça remonte vite fait l'écart de caggle qui passe maintenant à si je ne dis pas de bêtises oui je suis très mauvais en calcul mental je veux pas ça on est à 12 cagglement de différence on est passé de 14 à 12 tout simplement et X-Rayto qui a décidé de déward ce nageur pour une raison qui paraît évidente c'est que si jamais les top 3 décident de l'engage ils ne pourront tout simplement pas répliquer pas intervenir là le blanc actuellement fait beaucoup trop mal un vrai staff un rabaddon en plus de ça on a deux renduines faits de la part des top 3 avec tout le stuff de dégâts qu'il faut par dessus un twitch BOTRK danseur fantôme qui s'aventure aussi sur un dernier souffle j'imagine et enfin Morgana qui met des caches de folie qui en plus a fait un medjay mesdames et messieurs je suis Morgana je fais un medjay on sent le gros manque de respect effectivement on avait pu voir ça également sur une partie précédente qui est donc toujours sur le tour là pour tout sauf que cette fois c'était je ne me rappelle plus une équipe qui était partie sur un chaîne statique et peu occulte qui m'avait beaucoup fait rire parce que what c'est vraiment le manque de respect le plus total c'est ça et le coup mais encore une fois une très jolie lanterne qui permet à lui de s'en sortir un den et voilà ça a l'air une stratégie rodée chez les chenilles gaming cet escape dans les bush on met la lanterne on part sur le côté et on arrive à s'enfuir mais c'est une porte ouverte au Drake enfin au Nashor par exemple le Drake n'importe quoi même et du coup oui je voulais juste enfin finir sur le creuset de Mickaël de la part de la Morgana qui en plus du Black Shield lui offre un contrôle des cc adverses relativement sympa oh la 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 petite remontée petite remontée des chenilles qui essaye de prendre le Nashor mais ça ne fonctionnera pas le Twitch qui va mettre de gros dégâts sur le reste de son équipe le blanc qui fait extrêmement mal oh très joli la Raven qui revient très très vite pour finir le Nashor Nashor qui quand même place d'énormes dégâts sur les deux équipes en même temps je ne sais pas comment ça va se terminer il n'y a pas eu tant de morts que ça le blanc qui se fait prendre un parti donc il va réussir à disengage et le Nashor qui est tombé à l'instant en même temps que le Trèche et nous sommes revenus à 14 cagoles de différence les chenilles gaming qui devraient se mettre en mode cocon dans leur base pour ne pas faire de mauvais jeu ils ne peuvent plus que Turtle mais c'est un petit peu compliqué ils ont quand même en termes de Turtle le Jax et le Kha'Zix qui sont vraiment deux personnages à grosse agression du coup là ils se retrouvent vraiment un petit peu eu c'est compliqué de rester sous tour et de farmer tranquillement ils ont un bon dépeuche avec le Lucian mais malheureusement je pense que ça ne suffira pas contre une compo extrêmement agressive Morgana, Elise, Riven tous en fait je ne sais pas pourquoi ils sont tous vraiment hyper agressifs c'est ça ils sont tous très en retard voilà le Lucian qui n'a pas encore fini sa BT le Trèche qui n'a que que la pierre de vision au level 1 et le Talisman de l'Ascension c'est pas encore c'est pas encore suffisant le Jax qui n'a pas encore de stuff fini non plus de son côté la Riven qui trappe le Kha'Zix qui va tomber en 3 2 temps de 3 mouvements wow impressionnant gros 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 dégâts placés dessus la Riven à 5-1-5 elle peut se le permettre c'est ça Exdrinker et Subvampiric en plus for fun histoire de lire c'est tout à fait ça et Twitch qui a son IE qui va dealer tellement de dégâts un Danseur Fortum plus un IE c'est un nombre de coups critiques impressionnant qu'il va pouvoir mettre actuellement avec une très bonne vitesse d'attaque voilà c'est ça son stuff c'est dégâts critiques vitesse d'attaque ça va être parfait pour ce Twitch qui va qui va à mon avis faire des trous dans le pauvre stuff des chenilles gaming tout simplement tout à fait très très peu d'armure stackée même juste le Jax qui commence doucement à le stack c'est vraiment qui se fait imploser entre le Twitch et la Lulue l'implosion totale de la Lulue le Twitch qui met d'énormes dégâts qui va tomber là dessus et voilà le doublé de la part du Twitch là Fontaine Dive non aussi Riven qui veut Fontaine Dive non allez-y est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas mais ça ne passera pas là c'est la game vraiment on va quand même s'assurer les tours sont presque tombés on a perdu un inhibiteur pour les chenilles un deuxième qui devrait pas tarder à être pris mais non ça devrait vraiment finir vite et Lucian qui est tombé je n'ai pas compris où les dégâts étaient mais en tout cas il est tombé quoi qu'il en soit la deuxième tour du Nexus qui va tomber et à mon avis c'est le GG pour voilà c'est le GG c'est la game pour les on vise le top 3 hé hé voilà en demi-finale de tout simplement de cette poule number one voilà et du coup les 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 top 3 qui s'offrent une place pour la finale de la poule qui potentiellement vont être qualifiés pour la suite des événements et et du coup on va voir comment ça va se tramer en attendant cher public cher cher téléspectateur cher web téléspectateur je vous invite à patienter un petit peu le temps que la prochaine game se lance et on va juste jeter un petit coup d'oeil quand même sur le graphe des dégâts parce que dégâts infligeaux champion tout simplement parce que voilà c'est bien ce que je pensais là le blond le twitch et la riven sont méga loin devant c'est un petit peu compliqué le jacks vraiment a oscillé tout le long de la partie entre dégâts et résistance mais malheureusement il est aucun des deux il a fait presque les dégâts enfin il a un petit peu dépassé les dégâts du trash là c'était pas une belle game pour notre ami le jacks qui s'est fait on peut le rappeler bien occupé à cause du swap notamment ce qui lui a donné un énorme retard de farming parce que c'est vraiment on a vraiment senti qu'il n'y avait pas ce swap était vraiment mené par les on vise le top 3 et c'était subi par les chenilles tu disais quelque chose et je t'ai coupé non il n'y a pas de soucis en gros ce que je disais c'est tout simplement que effectivement la élise et la riven ont bien joué le coup à invade la jungle du côté du jacks pourquoi ? parce que le top laner jacks face à une duolein le temps qu'il se rende compte qu'il était face à une duolein devait partir en jungle pour atteindre son niveau 2 pour pouvoir faire face au farm tout simplement et tomber sur une jungle vide ce qui l'a forcé à aller jusqu'au golem en bot lane bon c'était pas si mal parce que le jacks du coup a pu aller ensuite de prendre la tour du bot pendant que leur adversaire prenait la tour du top mais ils étaient de toute façon en retard sur la riven donc c'est vrai que là ils ont bien joué le coup dès le début et ils ont réussi à faire une courbe de progression très sympathique sur ce mid game et la partie n'est même pas allée jusqu'en late game parce que nous étions qu'à la moitié des stuff au moment de la tombée du nexus tout simplement effectivement on n'a pas pu voir ce late qui aurait été promis par un Kha'Zix et un Jax effectivement c'est vraiment dommage que ce Jax a été un petit peu mené par le nez au niveau il savait pas trop où se placer c'est le problème c'est que la bot lane était push la top lane également et en plus de sa prise par la duo lane adverse il a choisi il a pris le parti de prendre des dégâts plutôt que de la résistance qui n'a pas payé contre une riven qui est de base ultra résistante via son shield via sa mobilité et qui d'autre part place d'énormes dégâts qui est parti sur du full brut on a vu que à peu près à 15 minutes oui il y a un gros bruit derrière moi bonjour à tous à peu près à 15 minutes on a eu seulement une armure d'étoffe côté Jax et c'est vraiment pour moi ce qui a perdu sa game c'est vraiment le fait de ne pas résister à la riven les seuls moyens pour lui de résister c'était de s'enfuir et c'était vraiment difficile pour lui voilà pendant qu'on va s'avancer sur la finale Sushi tu vas nous laisser du coup c'est Néo qui va prendre la suite des événements avec moi alors Sushi merci d'avoir été présent jusque maintenant je te souhaite d'aller te reposer suite à cette longue journée que tu as eu et je te laisse un petit mot avant de partir et bah je te remercie Jav également c'était donc on le rappelle aussi notre premier chat de cast ensemble c'était très sympathique je te remercie j'espère qu'on fera ça un peu plus souvent et puis bah j'espère avoir le plaisir de castre avec toi merci à tous les viewers de nous avoir suivis vous pouvez comme je l'ai marqué sur ma petite fiche au début rejoindre PinkWord sur Facebook Twitter et la page Youtube je ne sais pas si toi Jav tu as une page sur Facebook oui je viens de créer ma page sur Facebook mais pour l'instant je ne la divulgue pas parce qu'elle est vide et bah faites péter quand même les liens on mettra des likes et on fera un petit concours et ce sera sympathique je vous mettrai mon lien à la fin de la semaine